Comment réussir tout en procrastinant ? C'est le titre fou de la vidéo d'autodiscipline, juste après. Alors bonjour et bienvenue sur Self Discipline, je suis Jerry Daniel et je partage cette chaîne mon voyage et mon parcours vers l'autodiscipline dans le but d'être un disciple discipliné de Christ. Alors si vous également vous êtes intéressé par la thématique de l'autodiscipline et que vous souhaitez accomplir les bonnes œuvres que le père a préparé d'avance pour vous, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment réussir tout en procrastinant. Je vais parcourir avec vous trois points que j'ai découverts pour nous aider à utiliser la procrastination comme un outil puissant pour réussir. Accrochez-vous bien et démarrons. Déjà, commençons par définir la procrastination pour ceux qui seraient extraterrestres et qui ne sauraient pas ce que c'est que la procrastination. Alors toi qui m'écoute, sache que chaque fois que tu remets à demain ce que tu pourrais faire ou vous dit, tu es en train de procrastiner. La procrastination n'est donc rien d'autre que le fait de remettre à demain ce que nous pouvons faire maintenant ou au vous dit. Alors, comment je peux donc utiliser ce facteur contraignant de la réussite pour en faire un point fort pour pouvoir parvenir à atteindre mes objectifs? Le premier point, c'est de savoir que chaque fois qu'il m'arrive de procrastiner, cela peut être considéré comme un signal que la tâche que je m'apprête à faire est soit mal comprise, soit je ne comprends pas les enjeux ou les tenants et les aboutissants de la tâche, soit alors elle est trop compliquée et j'ai peut-être besoin de formation ou de la déléguer. Donc, lorsqu'il m'arrive de repousser à chaque fois une tâche, soit je dois me dire que c'est peut-être une tâche que je n'ai pas les compétences de faire ou alors que je dois déléguer ou alors je dois me former pour réaliser cette tâche-là. J'utilise donc la procrastination comme un moyen de malerter pour me dire que la tâche est mal comprise ou alors a besoin d'être fragmenté en petits bouts que je peux réaliser. C'est pas une bonne astuce ça? Alors, avant de passer au deuxième point, ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a deux types de procrastination. Il y a la procrastination chronique et les procrastinateurs chroniques, ce sont ceux qui auront tendance, qui n'auront pas tendance, mais qui vont repousser toutes les tâches qu'ils ont à faire au lendemain et à plus tard. Par contre, ils ne représentent que 20%. Les 80% restants, ce sont les procrastinateurs de situation. Ce sont des personnes qui vont repousser les séances d'une tâche lorsqu'ils vont trouver un peu de résistance ou trouver la tâche beaucoup plus fastidieuse. C'est 80% dont ça te concerne, c'est certainement toi qui me suis. Alors, le deuxième point pour utiliser la procrastination à son avantage, c'est de savoir que la procrastination peut avoir un côté créatif. Lorsque je repousse à deux mains une tâche que je pourrais faire aujourd'hui, ça me donne le temps de mieux réfléchir sur la tâche et lorsque je vais la commencer, de l'aborder sous un point, sous un angle beaucoup plus créatif. Alors, moi, j'ai remarqué que chaque fois que je procrastine, lorsqu'il m'arrive finalement de me décider d'enfin faire la tâche, je suis beaucoup plus créatif dans mon approche de la tâche à faire. Donc, vous pouvez utiliser la procrastination non plus comme un facteur, un frein à votre réussite, mais comme un élément qui peut vous rendre plus créatif. Ça vous permet de prendre du recul et d'utiliser de la créativité et de déployer votre créativité. Belle astuce. Troisième astuce pour utiliser la procrastination comme un élément pour réussir. Sachant que souvent, pour certaines tâches, nous savons bien ce qu'il y a à faire, la tâche est bien comprise et nous avons déjà suffisamment réfléchi par rapport à la tâche dont nous savons exactement ce qu'il y a à faire. Mais nous n'arrivons pas à décoller et les délais de fin sont en train de se rapprocher. Procrastiner peut nous aider à être plus efficaces. Lorsque nous procrastinons, généralement, on va travailler sous pression parce qu'on va arriver presque au deadline. Et lorsque nous travaillons sous pression, nous pouvons généralement être très, très, très efficaces. Alors, que de prendre la procrastination comme un élément qui peut nous permettre de ne pas atteindre notre succès, nous pouvons l'utiliser comme un moyen qui nous permet justement de travailler beaucoup plus efficacement. Lorsque je travaille sous pression, généralement, je développe des méthodes et des processus de travail qui m'aident par la suite à optimiser mon temps, mon flot de travail lorsque je ne procrastine pas. Donc, voilà la troisième astuce, c'est « cadeau, c'est pour vous ». Nous arrivons donc bientôt à la fin de cette vidéo et j'ai encore une pépite pour vous. Ce que je vais vous dire, c'est que n'abisons pas aussi trop de la procrastination. Nous ne pouvons pas battre une réussite pérenne en nous basant uniquement sur la procrastination. Toutes les astuces données dans cette vidéo peuvent juste nous aider à titre de tremplin pour pouvoir réussir et nous sortir des petits moments de creux où nous manquons de motivation et de peps pour pouvoir terminer ce que nous avons commencé. Alors, sachons donc bien que quelqu'un qui veut réussir ne peut pas travailler uniquement sous la base de ses émotions. Nous ne pouvons pas juste attendre d'avoir la motivation et l'envie pour pouvoir travailler, mais sachons utiliser tous nos aspects émotionnels pour pouvoir aller faire ce qui doit être fait. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je suis arrivé au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ces trois astuces, vous allez pouvoir les utiliser dans votre quotidien. Avant de nous séparer, pour vous qui êtes arrivé jusqu'à ce point de la vidéo, n'oubliez pas de télécharger le petit livret que nous avons écrit qui s'intitule « Le top 12 des secrets pour terminer tout ce que nous commençons ». Et pour vous qui nous avez découvert au travers de cette vidéo, merci de partager la vidéo massivement afin que nous puissions atteindre le cap des 1000 abonnés sur la chaîne. Si vous avez également aimé, n'hésitez pas à liker, à nous laisser un petit commentaire, nous lisons tous les commentaires. Voilà, c'est la fin et moi je vous dis à très bientôt sur Self Discipline. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501